Je veux juste introduire le ministère pastoral comme je l'avais fait pour l'évangéliste l'année dernière parce que ce sont des leçons squelettes pour le collège pastoral d'Abidjan. Et il nous faut avoir le collège pastoral pour porter le fardeau de la croissance de l'église. Une grande partie de notre but implique le ministère pastoral. Dans notre église, il nous faut comprendre l'œuvre de Dieu. Le salut n'est pas seulement individuel. Dieu ne veut pas juste sauver les hommes. Dieu veut sauver les hommes et les rassembler pour former un corps. Dieu veut sauver les hommes et les rassembler en un corps pour son fils. Et ils doivent vivre comme une famille harmonieuse. Et comme un temple d'une manière ordonnée. Donc considérez-le de cette manière. Le destin de Dieu selon Romains chapitre 8 c'est de sauver plusieurs personnes de transformer toutes les personnes qu'il a sauvées en des disciples de Jésus qui ressemblent à Jésus pour que Jésus sera un prototype pour produire plusieurs fils de Dieu. Et de cette manière-là le destin originel de Dieu en créant Adam qui était d'avoir une famille des gens qui lui ressemblent pour le représenter dans un univers tangible tel qu'il est dans l'invisible. Dieu voulait une famille dès le début. Dieu voulait une famille dès le commencement. Dieu voulait créer une famille. dont l'église pour autant que Dieu le Père est concerné est une famille. L'église est la famille de Dieu. Tout le monde dit que l'église est la famille de Dieu. Mais pour autant que le Seigneur Jésus est concerné l'église c'est le corps de Christ dont il est la tête. Une famille pour Dieu le Père et un corps pour Dieu le Fils dont il est la tête. Un corps pour Dieu le Fils pour exprimer la volonté à travers qui il peut travailler pour servir le Père et pour plaire au Père. Ça c'est pour autant que Dieu le Fils est concerné. Le Seigneur Jésus il a besoin d'un corps à travers lequel travailler à travers lequel s'exprimer et pour autant que le Saint-Esprit est concerné cette famille de Dieu ce corps de Christ dont Jésus est la tête est le temple du Saint-Esprit dans lequel habite l'Esprit. Une famille pour le Père un corps pour le Fils et un temple pour l'Esprit. Il nous faut produire ceci. Ce n'est pas assez pour nous d'avoir un milliard de personnes. Nous devons procéder une famille pour Dieu le Père. Nous devons produire un corps pour Dieu le Fils. Les églises doivent être une expression du corps de Christ. Mais plus que cela il faut qu'il y ait de l'harmonie et il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'il y ait un esprit afin que le corps de Christ puisse être un temple du Saint-Esprit. pour le Saint-Esprit. Un temple pour le Saint-Esprit dans lequel il demeure. Où il est vénéré. Où sa présence est ressentie. Quand nous avons une église locale, il faut que nous testions, l'éprouvions. qui prend toutes les décisions de ce corps. Quelle est la tête de ce corps. il faut que nous l'éprouvions. Quand ils se réunissent, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas qui est différent de quand les frères adorent seuls? Dieu habite-t-il parmi eux? Cela a été essentiellement le fardeau du frère Meignez. Pas dans ces termes théologiques. Il est burden de montrer que Dieu est dans nos mists. Il est très content quand Dieu est en train de faire quelque chose. Cela prouve que Dieu est parmi nous. C'est juste un élément du fardeau du pasteur. De s'assurer que l'Église est le temple du Saint-Esprit. Et que Jésus en est la tête. Et qu'il peut utiliser chaque membre. N'importe quel membre. Et qu'il peut utiliser n'importe quel membre. Cela montre que c'est le corps de Christ. Qui a compris? Le salut est corporatif. Tu n'es pas sauvé pour toi seul. Tu es sauvé pour être avec moi. Donc si vous n'êtes pas mes nœuds s'il te plaît fais la paix avec ça. Parce que nous sommes ensemble. Amen. Donc fais la paix avec le fait que nous sommes ensemble. C'est pour cela que ceux qui produisent et qui créent les divisions sont rarement bénis. parce qu'ils sont en train de blesser le corps de Christ. Ils sont en train de diviser la famille du Père. Ils sont en train de débattre et de renverser le temple du Saint-Esprit. et c'est pourquoi dans l'église quiconque recherche beaucoup d'attention personnelle n'ira pas loin dans le ministère. et c'est parce que Dieu cible. Il pense que Dieu est là pour le rendre un type merveilleux. Dieu est là pour faire réussir son ministère pour s'assurer que Dieu a une famille et que le Seigneur Jésus a un corps et que le Saint-Esprit éternel est un temple. Si ce n'est pas son travail et sa durée dans ce qu'il appelle le ministère est éphémère. Dieu va bientôt l'éliminer. une famille pour le Père un corps pour le Fils un temple pour l'Esprit. Hallelujah. Amen. Un pilier de la vérité pour la société. que nous sachions comment nous comporter dans l'Église qui est la colonne de la vérité pour la société. Ça c'est notre vocation sociale. La colonne de la vérité. La bastion de la vérité. La fausseté peut exister jusqu'à ce que elle arrive au seuil de l'Église. Dans l'Église l'Église est la bastion de la vérité. On ne tolère pas la fausseté. Nous la jugeons. Nous l'écrasons. Nous soutenons la justice. Nous soutenons la vérité. A tout prix. Ça c'est notre vocation sociale. Hallelujah. Amen. Le Père doit avoir une famille. Il faut que le Père ait une famille. Le Père doit avoir un corps. Il faut que le Fils ait un corps. Le Père doit avoir un temple. Il faut que l'Esprit ait un temple. Hallelujah. Amen. Et la société doit avoir un palais de sécurité où la vérité est enshrined. Et il faut que la société ait un palais de sécurité. C'est une passion, Frère. Une passion de sécurité. De vérité. De vérité. Où la vérité triomphe. C'est ce que nous sommes appelés à bâtir. L'unique personne qui a eu le fardeau que nous voyons nous connaissions l'importance de l'Église. C'est ce que nous sommes appelés à bâtir. 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 Il a été bâtir. Il a été bâtir. C'est ce que la CMFI devait connaître l'Église. Il a toujours eu le fardeau que la CMCI connaisse l'Église. Pas nos hyper-individualismes. Notre hyper-discipleship. Notre hyper-discipleship. Notre disciplaire exagéré. Qui est juste un système ramifié de la papauté. Which is nothing else than a ramifié system of papauté. L'Église. L'Église. C'est ce que Dieu veut produire. L'Église. C'est ce que Dieu veut produire. Une famille pour le Père. Un corps pour le Fils. Un temple pour l'Esprit. Un bastion de la vérité pour la société. Une ville située sur une montagne. La lumière du monde. Le sel de la terre. Voilà notre vocation. Si nous ne sommes pas en train d'accomplir ces ministères. Nous ne sommes pas une Église. Nous sommes un rassemblement de pieds religieuses. Nous n'avons pas formé l'Église. Ici, en Côte d'Ivoire. Il faut que nous ayons le collège des pasteurs. Alléluia. Alléluia. Collège, c'est un mot anglophone. Les anglophones vont comprendre Pastors College. Ce qui rapproche un collège, c'est l'académie de... On parle de l'académie militaire. On parle d'une académie. C'est-à-dire une école spécialisée dans une discipline. Un autre mot peut être une fraternité. Mais seulement qu'en français, fraternité n'a pas l'idée de la formation. Fraternité a l'idée surtout d'adhésion. Mais college, en anglais, c'est à la fois adhésion et à la fois formation. Alléluia. Alléluia. On dit académie. Donc, disons l'académie de pasteurs. L'académie de pasteurs. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut que ceux qui viennent ici ne soient pas les pasteurs débutants. C'est une académie. C'est des pasteurs rodés qui ont besoin de la spécialisation. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a moins de 1000 personnes sous lui ne vient pas dans cette académie. Amen. Même vous. Même vous ici. Même vous. Innocent. Il y a combien de gens dans ces régions ? Je l'ai pointé parce que c'est lui qui m'avait d'abord décrit. Lui est désiré. C'est les deux seulement qui m'ont dit. Ils m'ont décrit leur réseau pastoral. Il y a maintenant combien de gens ? Ah, tu remplis les conditions. Tu viens au collège. Alléluia. Nous devons avoir l'académie des pasteurs. À Abidjan. Pour enseigner ce que c'est que l'Église. C'est un coup théorique. L'Église. Telle qu'elle était dans le cœur du Père. Telle qu'elle est dans le ministère du Fils. Telle qu'elle se rapporte au Saint-Esprit. Et telle qu'elle est pour la société. Nous ne sommes pas partie de la société. Mais nous avons un ministère à la société. Il faut que nos gens connaissent l'Église. Il faut qu'il y ait de la connaissance au sujet de l'Église. Dans son contenu et dans sa forme. Parfait. Dans son fond et dans sa forme. Alléluia. Amen. L'Église. Comme une réalité organique. Symbolisée par chaque arbre dans la Bible. Symbolisée par chaque femme enregistrée dans les Écritures. Et symbolisée par chaque bâtiment qui a été bâti dans la Bible. Nos enseignants. Ils doivent décortiquer l'Église. Il y a 150 femmes enregistrées dans la Bible. Épouses. Épouses. Il y a 150 épouses enregistrées dans la Bible. Les mauvais, les bons et les laids. Les mauvais, les mauvais et les mauvais. Les mauvais et les mauvais. Qui sont chacune. Une image des états différents de l'Église. Qui représentent chacun d'entre eux une condition de l'Église. Jézabel. Jézabel. Ça c'est l'Église dans la sorcellerie. C'est l'Église dans la sorcellerie. C'est l'Église dans la sorcellerie. Atali. Atali. L'Église dans les interférences politiques. The church in political involvement. Our teachers. Nos enseignants. Must teach on the church. Doivent enseigner sur l'Église. The church. L'Église. Is the olive tree. Et l'unicap. Et l'olivier. It produces oil. Ça produit l'huile. For the preservation of food. Pour la conservation de la nourriture. The church as the olive tree. L'Église en tant que olivier. Producing oil. Producing oil. Life. La vie. Lubrication. La lubrification. The church. At the fig tree. Producing fruit. Food. La nourriture. La nourriture. La nourriture. Agréable. The church. L'Église. As a vine. Producing wine. Producing wine. Bringing joy and worship to God the Father. Un centre d'audition. Un centre d'adoration et d'exhortation. Un centre d'adoration et d'exhortation. Un centre de joie et d'exhortation. Cependant que les frères chantent et jouent la musique au Seigneur. afin que les croyants soient en train de boire du vin et sont élevés, édifiés, exhortés, comme dans une boîte de nuit. Hallelujah. Et Dieu est content. Le vin. Donc si l'église n'est pas enjeuable, si l'église n'est pas agréable, jouissable, alors ce n'est pas une vigne. Produisons le vin. Où est le vin d'Abidjan ? Nous avons juste besoin de voir si vos faces sont heureuses. Si elles ne sont pas heureuses, vous n'êtes pas en train de produire du vin. Vous n'êtes pas en train d'exprimer votre vocation en tant que vignes. Chaque arbre dans la Bible, dans leur variété, et dans leur caractéristique, représente un aspect de l'église. Ce que Dieu lui-même plante. Chaque femme dans la Bible, depuis Ève, jusqu'à la dernière épouse, jusqu'à toutes les cinq maries qui étaient dans la vie de Jésus. Marie, la mère, Marie, la prostituée, de Bethany, Marie, la démonie, Marie, qui était possédée, de Magdala. de Magdala. Marie, la soeur de la mère de Jésus. Les cinq maries dans la vie de Jésus. Et Salomé. All of them are just pictures of the different churches that intimacy with Jesus produces. C'est les images des églises, the different forms and types d'églises que la relation et l'intimité avec Jésus produisent. Telle église bâtit une bonne relation avec Jésus, ça sort comme Marie de Magdala. Telle autre église bâtit une bonne relation avec Jésus, ça sort comme Marie, la mère. Telle autre église bâtit une relation fantastique avec Jésus, ça sort comme Salomé qui cherche le royaume. Est-ce que c'est tout le monde qui cherchait le royaume? Non. Salomé voulait le royaume. Hallelujah. Amen. Elle voulait des fils qui vont asseoir sur les trônes. Si notre église était de Salomé, on va enseigner à tous nos gens à bien prier pour qu'aux derniers jouissent, ils puissent avoir des trônes au lieu des crêpes, des croupies, comme des vaux-riens dans le royaume de Dieu. Hallelujah. Amen. Il faut que nous ayons l'académie des pasteurs pour enseigner sur l'église à partir de la théorie jusqu'à l'application. l'église envisagée dans les types de l'église typologiques. L'archétype dans l'Ancien Testament, l'église éternelle. l'église dans sa forme éternelle. The church is called the bride of Christ. L'église est appelée l'épouse de Christ. The body of Christ. The body of the Holy Spirit. The temple du Saint-Esprit. The household of God. The pillar of truth. In those adjectives, we meet its eternal characteristics that are not related to the locality in which it is found. There are certain characteristics that must be in every church. it is the bride of Christ. There must be mad and crazy love for Jesus. It is the body of Christ. There must be different spiritual gifts manifesting there. It is a holy nation. It is a royal priesthood. Nous aménons à l'existence. cette académie pasteurale afin que chaque dirigeant soit un architecte qui construit en suivant un plan divin. Au nom de Jésus Christ. Amen. Nous te bénissons Seigneur éternel pour cette académie des pasteurs que tu nous décris. Oh, nous l'acceptons Seigneur, nous te croyons et nous voulons juste Seigneur éternel de retourner cette pensée pour que tu l'établisses véritablement et que nous la voyions Seigneur ici à Bijan tel que tu le décris Seigneur. Nous prions que tu le fasses et que la sélection des enseignants, de ceux qui vont nous enseigner sur l'église soit des hommes sélectionnés par toi, choisis par toi et révélés à ton saignement. Nous te supplions, fais-le dès maintenant même Seigneur. Au nom Sous-titrage